Eh bien, Confinews numéro 8, c'est parti ! Aujourd'hui, j'ai pas sélectionné beaucoup de sujets, on verra si ça vous fait réagir sinon ce sera très court, c'est pas très grave. Pour commencer, je vous ai mis une petite news sur une modification de politique d'Apple sur l'App Store, à savoir la commission sur la vente des applications qui tombe de 30% à 15% pour ce qu'ils appellent les petits développeurs, petits développeurs étant sous un million de dollars, s'il n'est pas de bêtises, donc ça concerne du monde. Je sais pas ce qui les a amenés à déclencher ça, est-ce qu'il y avait une fuite des petites applications ? En tout cas pour des petits développeurs indés qui se lancent ou même certains, je suis sûr qu'ils ne font pas un million de chiffre d'affaires par an. C'est plutôt une bonne nouvelle. Aucune idée de la répercussion que ça va avoir sur le nombre d'applis et surtout sur la qualité des applis. C'est vrai qu'en comparaison, maintenant que j'ai un petit peu de... quelques mois de recul d'être retourné avec l'iPad sur l'App Store, c'est quand même... Il y a bien sûr plein de problèmes avec certaines applications qui n'ont rien à faire là avec les systèmes de paiement in-app d'une application qui est gratuite au départ et puis en fait pour s'en servir, c'est des achats une fois lancés. Mais sinon sur le volume, je trouve qu'on a quand même moins les milliers d'applications que j'ai sur mon store Android quand je cherche un truc. C'est un peu moins compliqué. Donc je ne sais pas si baisser cette commission va lancer plus de gens ou plus de spammers. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonjour, bonjour Bbox. J'ai essayé de ne pas trop mettre de news trop tech pour ne pas me faire penser qu'on arrive dans la semaine du Black Friday et que ça a commencé chez M5Stack par exemple, ou chez Pimroni, ou chez Adafruit. J'ai des listes beaucoup trop grandes. Je suis sur vous aussi. La seconde petite news que j'ai sélectionné, c'est le changement de politique sur les publicités que YouTube va mettre en place. C'est-à-dire que dorénavant, les chaînes qui ne souhaitaient pas avoir de publicité vont pouvoir se retrouver avec quand même de la publicité. Donc, il y avait déjà eu toute une vague de changements. Moi, je sais que j'ai toujours essayé de faire de ma chaîne un endroit où je partage des petits trucs. On ne sait jamais... Un peu de connaissance du numérique, des petits tutos avec des choses embarquées ou pas, du logiciel, des trucs pour les enfants, les adultes, peu importe. Et c'est vrai que historiquement, sur ma chaîne, il y a déjà quelques années, j'avais été relancé à plusieurs reprises pour activer la pub puisque je rentrais dans leurs critères. Il se trouve qu'il y a trois ans, ce n'était plus le cas parce que je crois que maintenant, il faut 1000 abonnés. Déjà, le premier critère qui ne passe pas avec moi, je n'ai pas 1000 abonnés, ce n'est pas grave. En tout cas, j'avais toujours tout fait pour ne pas avoir de pub. Et du coup, la question se pose de comment je vais gérer ça, parce que je ne souhaite pas qu'il y ait spécialement de la pub sur mes vidéos. En tout cas, certainement pas de manière non contrôlée de ma part. Donc, fournir du contenu à YouTube pour qu'il se paye sur mon dos avec des pubs, ça ne m'intéresse pas. Je veux bien qu'il y ait du coût sur YouTube, je comprends parfaitement la manœuvre. On a habitué les gens à avoir une plateforme où il y a tout le monde. Que ce soit les contenus ou les gens, c'est là que les rencontres et les échanges se font. Donc le problème, c'est que je ne sais pas trop, même à ma toute petite échelle, si je veux continuer de toucher des gens et amener un tout petit peu de partage de connaissances. Si je ne le fais pas avec YouTube, je pense que je vais rater plein de gens. Maintenant, ça me gonfle. Ça me gonfle prodigieusement de me retrouver comme ça pris en otage. Je sais que vous aimez beaucoup de ma tête, mais en fait, je peux aussi vous partager un petit peu tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure en même temps. Je vous mettrai les liens. Là, c'est un article chez lesnumeriques.com, mais il y en a ailleurs qui détaillent ce qui se passe avec cette histoire des 15% chez Apple. Là, c'est la news que j'ai récupérée chez The Verge au sujet de YouTube et du changement de politique. Et le dernier lien que je vous mettrai, c'est un truc que je vais étudier, enfin que j'avais déjà dans mes tuyaux, mais... Pour partager de la vidéo, il y a quand même une plateforme libre qui s'appelle Peertube, développée par nos super amis de chez Framasoft. Faites des dons, faites comme moi régulièrement si vous pouvez. Vous achetez une connerie de plus sur AliExpress ou Amazon. Un don chez Framasoft, c'est nickel. Je vous mettrai le lien aussi pour les dons chez Framasoft. Toujours est-il que leurs plateformes semblent fonctionner de mieux en mieux. Là, ils ont récemment aussi... Ils ont pris des engagements sur les fonctionnalités et après coup, ils ont demandé si les gens voulaient financer. Donc voilà, j'ai remis un petit peu au passage. C'est à la fois très bien et plus compliqué parce qu'il va y avoir un peu comme Mastodon, leur réseau social distribué, il va y avoir un certain nombre d'instances Peertube. Ouais, le Peertube... Peertube, comment tu le prononces ? Je sais pas, j'ai un mauvais accent. En tout cas, il va falloir trouver soit une instance qui vous convient parce que le logiciel, c'est une chose, mais après, il peut y avoir des politiques, je sais pas... Un hébergeur décide qu'il aura du contenu qui parle, je sais pas, des échecs, un autre de science uniquement, un autre uniquement d'économie. Donc il faut rentrer dans un hébergeur ou alors vous pouvez héberger vous-même. Et moi, je pense que c'est ce que je vais essayer de regarder, voir ce que ça me coûterait d'héberger mes propres vidéos. Je perds un peu le contact. La visibilité en soi, c'est pas pour moi. J'ai un métier, ça va très bien, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est dommage de faire du contenu éducatif et puis de toucher personne. Donc j'ai pas encore la formule magique. Il y a des gens, on en a parlé un petit peu sur Twitter, qui ont suggéré, par exemple, de mettre une espèce de petite bande-annonce à chaque fois qu'on met une vidéo, qui montre le début de la vidéo en disant, ben la suite c'est sur le Peertube. Mais ça fait migrer les gens. Mais est-ce que ça va les faire venir ? Je suis pas certain. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une recherche sur un sujet sur YouTube qui tombe là-dessus, il va peut-être pas forcément bouger. Donc je sais pas. L'autre possibilité, ça serait d'avoir un espèce de temps d'adaptation où je fais tourner l'instance Peertube. Je transfère mes vidéos et puis chaque fois que je publie, je la publie sur Peertube. Mais aussi après, je la mets dans YouTube avec plein de pointeurs et de liens en disant, venez sur Peertube. Ça peut aussi être une solution. Héberger soi-même, ouais, avec une connexion fibre. Alors, quand je parle de héberger soi-même, qu'on soit clair, j'aurai la possibilité d'héberger à la maison. Ça fait partie des choses. J'ai la chance de pouvoir me payer une bonne connexion fibre d'abord parce qu'elle est dispo là où je suis. Et puis, j'ai les finances pour le faire. Avec une connexion 1 gigabit, vu le nombre de personnes qui se connectent à mes vidéos, je pense que ça suffirait. La question, je me la pose pas dans ce sens-là. Je me payerai une petite machine. Je sais pas justement quel type de puissance est nécessaire sur les machines. mais je me payerai un hébergement, que ça soit chez OVH ou... J'aime beaucoup DigitalOcéan. Tiens, je vais vous mettre là. DigitalOcéan. J'aime beaucoup DigitalOcéan. La plateforme marche bien. J'ai juste... J'héberge mon blog chez eux. C'est assez facile et pas trop cher d'avoir une instance à soi d'une machine à laquelle on a accès à l'OS. Donc, on déploie vraiment ce qu'on veut. J'héberge mon blog avec la plateforme Ghost qui est très simple, mais ça me va bien. C'est surtout qu'ils ont tout un tas de... Alors, je sais pas si on y a accès dès la première page. Oui, c'est ça. Ils fournissent un tas de tutos ou même leur communauté. Il n'y a jamais aucun moment où c'est des choses qui sont 100% axées sur le fait que ça soit eux. C'est-à-dire que, par exemple, pour Ghost, ils ont des tutos, ils ont des aides massives sur leur forum, mais c'est applicable que vous l'hébergez chez vous ou ailleurs, en fait. Donc, moi, ça me va bien. C'est pas trop cher, franchement. Leur première machine me coûte, je crois, 60 euros à l'année. Et je suis large. Je pense que pour faire les premiers essais, je peux même monter Peertube en plus de mon blog, parce que c'est pas non plus un volume de consultations énormes. Et c'est super pratique, quoi. C'est beaucoup plus clair. J'ai aussi beaucoup de choses chez Côté OVH, mais je m'y perds un peu, j'avoue. Leur console entre... On achète des offres qui donnent droit à des choses techniques, on va dire, mais on a vite un bazar côté technique. On sait plus à quelle offre c'est rattaché. Donc, par exemple, en ce moment, j'ai deux offres. J'en ai migré une. Je voudrais annuler la seconde. Et je sais plus qui est rattaché à quoi. Enfin, c'est un enfer. Il faut tout refaire à la main. C'est pas terrible. Alors, que nous dit Bbox ? Je pense que vous le voyez passer les messages normalement sur le stream en même temps. Mais sur le net, pour que ça marche, il n'y a pas 50 solutions. Mettre des chats, faire des formations, sein nu. Perso, je préfère donner une solution. Je sais pas. Tu veux que je fasse des formations et que je veux mettre sein nu ? Je ne suis pas sûr que c'est ce que tu voulais dire. Non, après, il y a clairement sur une petite échelle l'effet de masse. Même là, le fait que je sois sur Twitch, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'approche de Twitch non plus. Le coup des pubs qu'on se tape sans avoir la main dessus, c'est pareil, c'est pas mieux. Après, c'est les plateformes où il y a du monde, donc je pense que c'est pas une bonne idée de se refuser d'y passer. Si on pense qu'on peut apporter un petit quelque chose. Maintenant, s'il faut que je fasse de la pub pour mon Peertube, je connais des moyens de faire ça, je le ferai. C'est juste que je ne sais pas aujourd'hui ce que ça va nécessiter réellement comme infra. Est-ce que juste mes vidéos, je regarderai les statistiques de consultation, le nombre de personnes qu'il y a par jour, le volume. Ça a beaucoup monté ces deux derniers mois, donc ça commence à être non négligeable. Mais je pense qu'une petite instance chez DigitalOcean doit suffire. Et puis on verra. Si ça tient, je pense que je vais faire ça. Plus j'y réfléchis, plus je ne vais pas me priver de ce que je fais aujourd'hui qui fonctionne. J'ai mon workflow qui tourne, je ferai mes petites vidéos comme je continue de le faire, je ferai des streams sur Twitch. Et puis petit à petit, j'essaierai de migrer tout ça peu à peu sur le Peertube de toute façon. Il est même probable que le premier truc que je ferai, ce sera effectivement, comme l'avait suggéré la personne, c'est de pointer tout de suite les vidéos anciennes que j'ai, pointer direct d'aller sur le Peertube. Ça ne me paraît pas débile, ça ne sert à rien de laisser du contenu pour le plaisir que YouTube puisse y coller des pubs. Donc on verra ça. Je n'ai pas de solution magique. Je suis preneur de toute idée. Après, s'il y avoir, je n'ai encore pas cherché, je suis convaincu qu'il doit y avoir à certains endroits des serveurs Peertube sur les thèmes qui me concernent. Donc peut-être que, encore une fois, je ne parle pas du côté gratuit, je comprends qu'il y ait un coût. C'est comme ça que YouTube l'a fait à l'envers après coup. En hébergeant ces millions de vidéos, la pub ne leur paye pas tout pour leur marge. Je pense que c'est là-dessus qu'ils sont en train de jouer. Ça ne me gêne pas de payer en soi sur un serveur qui serait peut-être plus global, il doit y en avoir. Si je trouve un serveur Peertube avec des gens qui font des vidéos autour du partage de connaissances, c'est souvent pour les enfants ou pour les débutants, mais je suis prêt à rejoindre une instance Peertube et à participer au financement de tout ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais étudier tout ça, je vous tiendrai au courant. En même temps que je vous tiendrai au courant, puisqu'on en a parlé une autre fois, de mon petit bricolage à base de clavier. J'ai commandé les pièces pour faire un Stream Deck en DIY. J'ai pris deux modèles que j'avais repérés, dont celui qui avait linké V-Box. Donc j'essaierai de le faire, c'est avec un écran tactile. Et puis j'essaierai d'en faire un autre avec des... Je suis sûr que c'est moins efficace et que c'est plus compliqué à faire, mais avec des mini-écrans qui serviront de touche, je trouve ça tellement fun à faire. Ça me mettra sûrement des mots à ce que je le fasse, mais peu importe. Donc je vous ferai un dossier là-dessus et je vous ferai sûrement aussi un petit retour sur Peertube, dès que j'aurai un petit peu regardé tout ce qui se fait. « Est-ce que tu as vu que la communauté Amiga se jette sur le pic à 100 ? » Je vais arrêter le stream immédiatement. Je ne comprends pas. Quelle est cette attitude de me parler à moi d'Amiga ? Tout le monde sait que c'est Atari le mieux. Oui, non, je ne savais pas que la communauté se jetait dessus, mais ça ne m'étonne pas. Parce que moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est un émulateur... Enfin, j'utilise un émulateur Spectrum. Et moi, il se trouve que quand j'étais jeune, j'avais un Atari, peu importe. Je pense que je me mettrais aussi une Distrib... Enfin, je me mettrais un émulateur Atari. Et le truc que j'aime beaucoup aussi, c'est le RISCOS que j'utilisais déjà des fois sur d'autres Raspberry. Parce que plus jeune, je rêvais pas mal des machines sur RISCOS. L'Archimède, j'avais un copain qui avait ça. C'était juste... On pouvait en temps réel allouer, désallouer au process de la mémoire. C'était très geek comme tableau. C'était visuellement une UI très sympa. Mais ouais, ça ne m'étonne pas parce que... Ouais... Alors après, il y avait déjà des projets... C'est ce que je disais quand j'avais parlé dans ma vidéo du Pi 400. Il y a aussi un truc que je trouve très intéressant. Et justement, je pense que les fans d'Amiga ont... Alors, ils ont déjà fait des choses avec des Raspberry Pi à l'intérieur. Mais je pense que s'ils se mettent à vendre la carte telle qu'elle est dans le Pi 400, qui est beaucoup plus allongée, beaucoup plus fine... Enfin, je pense que c'est plus adapté à faire des produits de ce type-là. Donc, on devrait voir apparaître... J'ai vu, de toute façon, déjà avec des Raspberry. Il y a des boîtiers qui, d'origine, étaient déjà assez gros. Si on prend par exemple un Commodore 64, c'était tellement gros qu'il y a déjà des gens qui ont mis des Raspberry à l'intérieur avec une émulation Commodore 64 sur des carcasses de Commodore 64 qui étaient mortes. Et ça ne va rien faire des trucs. Donc, pareil, je pense qu'avec l'Amiga, on devrait avoir effectivement des choses similaires, avec l'Atari aussi, sûrement. Il y a plein de bécanes qui pourraient trouver une deuxième vie où il n'y a plus que le clavier, on va dire, qui marche. Donc, il faut encore interfacer, mais ça doit être quand même envisageable. Ouais, je pense qu'il va y avoir de beaux petits projets autour de ce qu'on va relancer. Peut-être même, voilà, ce ne sera peut-être même pas la carte mère du Pi 400 qui va intéresser les gens. Mais l'idée même derrière le Pi 400 va faire que ça va peut-être relancer ce genre de trucs. Et je trouve ça cool, quoi. des bécanes dédiées avec un OS différent. Ouais, c'est une très bonne idée. Pourquoi pas imaginer... Regarde sur Twitter. Ça, c'est spécialité Bbox. Je me retrouve à aller sur Twitter pendant le live pour aller voir des liens que je regrette parce qu'après, ça me fait des projets pendant des mois. Je ne sais plus écrire Twitter, comme ça au moins. Non, on va faire comme ça. Ouais, c'est chouette, ouais. Ouais, ils ont encastré directement... Alors, par contre... Si c'est pour remettre un autre clavier, je ne sais pas trop quel est l'intérêt, du coup. C'est un rendu 3D, là, pour l'instant, mais... Autant partir de la carcasse de l'Amiga et de coller un Raspberry Pi complet. Je pense que ça rentre. Ouais, c'est chouette. Ah, ou alors ils vont faire... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas où ils vont aller avec ça, ouais. Alors, vous allez pouvoir le lire en même temps parce que ça apparaît sur la vidéo. Moi, j'adore un girly look. Ça, c'est bien. Encore une réflexion de mâle poilu, pas bien dans sa tête. C'est couleur framboise. Rose, si tu veux. Je ne sais pas où ils... Bref. Faire une carcasse d'Amiga 600 et mettre une Pi 400 dedans. Pourquoi pas ? Encore une fois, je ne vois pas l'intérêt par rapport au fait de mettre une Pi classique. Comme ça, tu as le tout en eau, tu ne t'embêtes pas avec le reste. Mais il va y avoir le problème de toute façon. Tu règles le problème du clavier. Comme ça, tu as clavier Raspberry Pi qui sont intégrés. Mais si on regarde l'image qui est partagée, il va falloir faire un déport des ports, si je puis me permettre. Puisque tous les ports ne seront pas au bon endroit. Donc, il va falloir mettre des rallonges. J'avais fait ça dans un boîtier de gaming console que j'avais fait avec un rétro-pi à l'intérieur. Tu reportes les ports USB au format que tu veux, à un endroit que tu veux. Mais du coup, le Pi 400, je ne sais pas si ça a encore beaucoup d'intérêt. Pourquoi pas ? En tout cas, oui. Je pense que, si ce n'est la solution, ça relancera... Ouais, ouais, je pense que c'est... Alors, pour le délire, j'ai déjà regardé. Malheureusement, aujourd'hui, que ce soit Amiga ou Atari, c'est les deux que j'avais regardé avec... Moi, c'était mon petit plaisir. C'était l'Horic Atmos qui avait un de mes voisins quand j'allais en vacances. Je n'en ai jamais eu, je trouve ça trop beau. Je suis sûr que logiciellement, ce n'est pas forcément ce que je préférerais, mais peu importe. J'ai cherché à avoir même des machines non fonctionnelles pour avoir la carcasse avec le clavier. La mode du rétro gaming fait qu'aujourd'hui, avoir des trucs à bas prix, à moins de faire des vides greniers. Mais en ce moment, ce n'est pas bien la saison, ce n'est pas bien pratique, on va dire. Il n'y a pas de vides greniers. C'est vrai que c'est vite des budgets un petit peu décalés. C'est dommage. C'est dommage parce qu'effectivement, ce serait une solution si on va... eBay, de toute façon, c'est trop de business. Donc ça ne marche pas, mais j'en sais rien. Le bon coin ou des trucs comme ça. 70 balles un Atari, ça va encore si on peut l'avoir à ce prix-là. Voilà, tout de suite, on est sur des 100, 130. Je ne sais pas si Amiga c'est pareil. Il disait quoi Amiga 600 ? Je connais moins les... Je connaissais Amiga 500, je ne connaissais pas Amiga 600. C'est un tout petit peu plus cher aussi, ça s'enflamme vite en fait. Voilà, trouver une carcasse, même si elle ne marche pas. Et puis effectivement, refaire un... Amiga Power ! Ah, si j'avais de la place, je pense que pour le plaisir, je me ferais mon petit musée perso. Mais là, déjà avec le bazar que j'ai là, ça ne passe pas toujours bien. Mais si je montais le musée perso, je me ferais zigouiller. Alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé de... Attends, je vais répondre à tout le monde. Ça n'est pas grave si tu es à la bourre. Eriden, je ne sais pas quel est le pseudo Twitch qui se cache. D'ailleurs, quelqu'un que je connais peut-être, peu importe. Pour le Stream Deck, je vais vous faire un petit... Tac ! Alors je l'ai mis de côté. Il y a deux choses dans les trucs. Alors là, c'est le Free Touch Deck. C'est juste un petit écran tactile sur lequel on vient dessiner une UI. Ça revient aux différentes applis qui existent déjà sous Android ou iOS. Et tiens, voilà. Il y a longtemps que je n'avais pas eu droit à ma petite pub. Bah écoute, JC Gundam, j'imagine que tu n'aies qu'un spammer et que tu n'écoutes pas. Va juste te faire foutre. J'ai pas besoin de toi sur mon channel. Ouais, donc il y a celui avec l'écran tactile où en fait, tu mets un ESP à la limite, peu importe. Une Raspberry Pi, peu importe ce qu'il y a derrière. Et l'idée, c'est d'avoir une API derrière qui permet d'interagir avec les applications. Je sais qu'avec OBS, ça fonctionne bien. Avec d'autres applis, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Mais on peut toujours imaginer une solution qui communique sur le réseau. Et puis après, tu fais bien ce que tu veux sur ta machine. Une communication. Tu encodes le protocole que tu veux. Et puis tu déclenches des actions sur ta machine. Je me suis commandé les pièces pour m'en faire un. Parce que je veux expérimenter hors l'aspect Stream Deck pour le stream. J'aimerais bien des fois avoir des raccourcis quand je fais mes montages vidéos, les trucs comme ça. Je cherchais des mini-touches et je n'ai pas trouvé ça. Ouais, ouais, je sais. Mais il faut vraiment que je vous le fasse, ce petit dossier. Il me semble qu'il y a des gens qui avaient trouvé de tout petits écrans, mais vraiment de la taille d'une grosse touche. Imprimer en 3D pour la partie boîtier, oui, de toute façon. Les touches, oui. Oui, oui, les touches seront imprimées en 3D. Le problème que soulève Eridan, c'est où trouver des écrans utilisables et de suffisamment petite taille. Si tu pars pas sur la solution comme là, d'un écran tactile. C'est-à-dire que là, tu peux partir de cet écran tactile, faire ton boîtier imprimé pour le rendu final. Et puis, tu dessines les touches à l'écran, donc tu fais bien comme tu veux. Après, voilà, c'est juste, je trouve fun les différents claviers qui ne sont même plus en vente. Il y avait le... En même temps, vous avez de la pub, j'ai mis à jour Big Sur. Et nous, j'ai des notifs, j'ai oublié de couper les notifs. J'ai pas besoin d'Apple. Où est-ce que j'ai vu ça ? C'est sur... Ah, ça aussi, voilà. J'ai des choses en retard. Je dois vous montrer ce logiciel. Shaper 3D. Il y avait un thread sur les claviers. Parce que là, ils sont en train de faire toute une migration pour rajouter. Alors là, ils ont déjà rajouté. C'est un soft de 3D, de modélisation, comme vous voyez là-bas. Je vous le présente pendant qu'on dit. de modélisation 3D. Je voulais faire une démo avec l'iPad. Ce sera pour une autre fois. Et ils vont faire une version qui va fonctionner aussi sur Mac. La bêta devrait arriver là en fin d'année, début d'année prochaine. Le truc, c'est qu'ils ont donc dans ce bibord-là, ils essayent d'aborder l'expérience d'utilisateur qu'on pourrait avoir avec un clavier et une souris. Puisque là, tout avec l'Apple Pencil, franchement, moi j'adore. Ça paraît étrange, mais j'ai une passion pour la CAD, même si je n'en fais pas beaucoup. Et c'était un truc dont j'aurais bien voulu peupler mes études. Mais à l'époque, il fallait faire Terminal C à tout prix. Bref. Et donc je fais de la modélisation. Pour l'instant, je n'imprime pas grand-chose avec. Le but, c'est d'imprimer des pièces. Je me suis préparé des plans de meubles aussi avec. Donc c'est super bien. Et là, ils rajoutent le support clavier et le support souris pour expérimenter autour de ça. dans le but d'arriver à une version aussi macOS. Est-ce que je vais vous retrouver ça ? Eh oui, j'utilise Sharper 3D. Mais c'est de ta faute, Bbox. Si je l'utilise, c'est bien toi qui m'en avais parlé. Je pense qu'on va dire que c'est de ta faute. J'aime bien. Non, c'est grâce à toi, il faut dire. Non, vraiment, je m'éclate. J'ai pris une licence malgré tout parce que il y avait 2-3 fonctionnalités que je voulais garder. C'est toi. Ouais, mais je sais bien. Je sais bien. Vous êtes 2-3 comme ça à déclencher des choses, des achats. Voilà. Keyboard support. Et c'est intéressant parce que justement... Évidemment, ça ne va pas être celui-là. Alors c'est... Voilà. Il a fait un concept, mais c'est ailleurs. Mince... Est-ce qu'on peut voir... Tac. Son autre topic. Non. Mince. Il y avait toute une série de... Il a récolté un peu des... Des idées et des projets qui ont eu existé et qui ne sont pas toujours sortis de clavier. Discourse, c'est pas... Je ne suis pas toujours à l'aise avec Discourse. Est-ce que je peux trouver d'autres messages de cette personne comme ça ? Euh... Il faut beaucoup de choses autour des claviers, mais ce n'est pas celui-là. Ah, c'est dommage que je ne le trouve pas. Euh... Tcha-tcha-tcha... Non. Bon. Je vous retrouverai ça. C'est dommage. C'était un clavier qui devait... Qui était à la base. C'était... Si, c'est ça. C'est Omega. Est-ce que c'est ça ? Oui, oui. J'ai fini par acheter. Mais j'achète souvent des licences de soft. Même si des fois, j'en ai pas toujours besoin quand je... Enfin, voilà. Je pars du principe que c'est mon métier. J'apprécie quand j'ai des clients qui achètent le logiciel qui me fait vire aussi. Il n'y a pas de raison que je n'achète pas quand je peux me le permettre un logiciel qui me semble intéressant. J'essaie de préférence de financer des projets en open source. Aujourd'hui, même avec toutes les annonces et les blabla et tout ça... Ouais, je sais. Il y a des gens qui font des choses merveilleuses avec FreeCAD. Moi, ça fait 4-5 fois que j'essaye de me faire des tutos. Je ne vais nulle part, quoi. J'ai consacré le tiers du temps à Shaper 3D et à Fusion. Et je fais des choses intéressantes avec, donc... Bonjour, M.J.Ponge. On parle de mini-clavier à la base de Stream Deck ou les choses comme ça. Et je ne retrouve pas, évidemment... Alors, je vais tricher en même temps. Je vais vous chercher ça. Je crois que je l'avais gardé. Toc, toc, toc. Sur l'iPad, est-ce que j'avais gardé quelque chose ? Ben non, évidemment. Bon, mais je vous retrouverai... De toute façon, je vais vous faire un dossier sur les Stream Deck en Do It Yourself. Et oui, effectivement, le truc compliqué, c'est... En tout cas, dans la version sympa que j'avais en tête, c'était de trouver des écrans de toute petite taille qu'on puisse mettre dans chaque touche. Ça, ce n'est pas gagné, quoi. Mais je vous en reparlerai. Mais ça ne devait pas être Omega. Je ne me rappelle plus le nom, malheureusement. Je vous retrouverai à partir du forum Shaper 3D, la discussion qu'il y avait eu autour de... L'idée, c'est donc que ce logiciel va avoir un certain nombre de raccourcis clavier. Donc, il va y avoir la version à l'arrivée macOS qui sera sûrement, évidemment, clavier-souris. Mais en attendant, alors, ils ont un peu de mal avec toutes les expériences qui adhèrent à tout ça. Ils font le produit d'origine iPad utilisé avec l'Apple Pencil. Là, ils viennent me rajouter le support clavier-souris. Mais ça ne se combine pas toujours génialement avec l'Apple Pencil pour l'instant. Donc, il faut qu'ils aient un troisième mode, à mon sens, et c'est ce qui a été réclamé par cette personne, de pouvoir avoir le clavier sur le côté de l'iPad, mais qui pourrait être un simple stream deck ou un équivalent avec peu de touches, juste pour avoir les principales actions en raccourci pour aller plus vite. Et puis, franchement, avec l'Apple Pencil sur Shaper 3D, ça marche du feu, quoi. Ça m'énerve de ne pas l'avoir trouvé, je ne vous cache pas. Normalement, ça devrait être fini, là, aujourd'hui. On arrive à la demi-heure, mais je vais essayer de vous retrouver. Si ça se trouve, je vais tomber dessus du premier coup. Non, même pas. Donc, c'est là où ils parlent des différentes... Et je ne sais pas où je l'ai vu hier, c'est ça qui m'agace. Ils avaient des super claviers, je ne savais même pas qu'il y avait des claviers de ce type qui étaient sortis. À la base, le clavier que j'avais trouvé intéressant, c'était... Alors... C'est peut-être celui-là, Bibox, je vais regarder... Je vais regarder... Tatati, tatata... Clavier, 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 clavier... Un... C'est une solution intéressante. Mais bon, si c'est pour que ça fasse deux fois le prix d'un Stream Deck qui marche très bien... Voilà. 200$ la version qui pad, un Stream Deck, c'est... De cette taille-là, c'est 100€, quoi. Donc, à ce moment-là, je détournerai le Stream Deck, si c'est que ça. Tatata... Clavier, clavier, clavier... Non, je ne vous retrouve pas ça. Je pensais que c'était là-dedans. Ah si, c'est ça. Voilà. C'est juste en-dessous. C'est bien Vassi Solutions qui proposait donc son idée. Mais voilà. Il met quelques liens... Voilà. Et celui qui est tout en bas, c'est Optimus. C'est pas Omega, c'est Optimus. Voilà. C'est ce genre de choses. Pareil, c'était hors de prix. Et sinon, effectivement, il y a toujours la solution de... De prendre un pas de... Mais c'est pas... Alors... Pour Optimus, quand on met là, on doit avoir leur... Ils l'ont encore en vente. Ils ont le clavier. Le clavier complet, hein, s'il ne quitte pas de bêtises. Ouais, c'est sur ce site, il y a tout. Il y a à boire et à manger. C'était peut-être Optimus tout court. Ça, c'était pour aller avec le clavier complet. Je ne sais pas comment j'étais tombé dessus. Hop, voilà, c'était le Maximus. Donc, ils avaient fait un clavier... Alors, c'était le popularisme et c'était le même principe. Ils ne mettent plus le... C'est pareil, c'était les claviers qui coûtaient une blinde à cause de tous ces petits écrans qu'il y a dessous, quoi. Voilà. Ça, ça date de 2011, hein, donc... Ils avaient fait un truc intermédiaire, mais ils n'ont pas... Voilà, mais j'aime bien le concept du... Tu avais un certain nombre de raccourcis qui étaient toujours sur ta main. Je l'utilisais dans certaines applis, mais c'était quand même un petit peu plus gros. Mais je sais que j'avais fait pas mal de montage vidéo avec ça, ou de montage audio, et c'était quand même pratique. Une fois que tu as tout tes raccourcis, une fois que ta main, elle a le... Le Memory Muscle, c'est quand même pratique. Donc voilà. Et puisqu'on en est là, je vais vous retrouver ça... Ça sera pas le dossier que je vous avais promis, mais on en aura parlé. On est en train de déborder de la demi-heure, j'avais dit. Voilà. Stream Deck Companion. L'idée étant d'utiliser... Alors, ça marche avec le Stream Deck, ça marche aussi sous forme d'une petite application web. C'est pareil, ça simule l'appui de boutons. Ça marche avec un certain nombre d'applis, a priori, de streaming, mais pas que. Donc voilà. Je vous mettrai aussi le lien de ce projet et les choses intéressantes là-dedans. Ouais, mais le coup de l'écran tactile... Déjà, je pense qu'avec le... J'en avais plus là de petits écrans. C'est les petits écrans tactiles qui font quoi ? 3 pouces, 3 pouces et demi, l'équivalent d'un... Ça revient à un téléphone, hein. Ni plus ni moins. Si ce n'est qu'en allant directement sur solution et en mettant derrière un microcontrôleur qui, lui, va faire la passerelle en termes de... de reconnaissance du fait que tu es l'équivalent d'un USB en HID. T'as directement la compatibilité avec l'OS qui est derrière, donc c'est pratique. Alors que le téléphone, ça marche, hein. La preuve, il y en a d'autres des applications que j'utilise. Je vous avais montré l'application qui va avec Streamlabs. Elle marche très bien. J'avais essayé aussi la partie qui est dans le logiciel qui correspond sur Android et sur iOS, qui fait l'équivalent du Stream Deck. Je l'avais utilisé avec Ecam Live, dont j'attends les promotions pour le Black Friday. Ça marchait super bien aussi, mais voilà, il faut que tu sois sur le même réseau. Enfin, ce n'est pas le même usage, je trouve. Alors que là, une fois le principe qui est dans Companion, c'est exactement ça. Après, derrière, c'est du mapping clavier, ni plus ni moins. Donc, tu peux mettre des macros sous chaque touche. C'est vachement pratique. Voilà, voilà. Sur ce, vous avez sûrement entendu... Pardon, de l'autre côté. Vous avez sûrement entendu ronfler la mascotte. Elle est toujours là. Jazz. Eh bien, je suis ravi d'avoir eu quelques personnes qui venaient voir aujourd'hui ce qu'on racontait. C'est parfait. Comme d'habitude, je pars d'un sujet, on dérive sur un autre. C'est parfait. C'est le but de ces petits moments. Je parlais de Ecam. L'intérêt, si j'arrive... Parce que j'ai vraiment des trucs que je préfère dans Ecam. On pourra en parler quand j'aurai basculé à nouveau. Mais l'intérêt, ce sera de proposer, dans le cadre de ces petites demi-heures, d'inviter quelqu'un. Notamment, chez Bebox, je pense qu'on essaiera de se faire quelque chose un jour où ça t'arrange. On discutera microcontrôleur ou ce que tu veux, tranquillement. Et j'aimerais bien avoir dans les Confinews un créneau qui permette de discuter avec quelqu'un d'autre. D'inviter quelqu'un à ce moment-là. Ouais, comme d'hab. C'est un peu à cause de... Tu es un peu un de mes coupables du moment. C'est vrai. C'est vrai, Bebox. Mais rassure-toi, j'y arrive tout seul pour faire un tas d'idées de projets plus bêtes et preneurs de temps. J'y arrive tout seul. Il n'y a pas de soucis. Eh bien, je vous remercie. On va se quitter, non pas en musique, mais avec les contacts où vous pouvez me joindre. Voilà. Je vous mettrai bien sûr tous les liens, comme d'habitude. Bonne journée à vous. Et puis, on se retrouve très très bientôt. Mercredi, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, on devrait se retrouver au moins mercredi. Allez, ciao, ciao !